Nouvelle vidéo sur le produit scalaire, nous allons démontrer une égalité fondamentale, une nouvelle définition en quelque sorte, du produit scalaire, avec les carrés des normes des vecteurs. Nous avons vu précédemment, dans une vidéo antérieure, que le carré de la somme du vecteur U plus vecteur V, comprenez le carré du produit scalaire du vecteur U plus V par le produit scalaire du vecteur U plus V, était égal à cette égalité-là, le carré du vecteur U plus 2 fois U scalaire V plus V carré. Il s'agit en fait d'une sorte d'identité remarquable, en étant prudent, puisque l'identité remarquable, vous la connaissez avec la multiplication et l'addition de réel. Et ici, nous travaillons avec des vecteurs, et la somme est le produit scalaire. Attention, transposition abusive. En tout cas, ici, cela marche bien. On peut donc, en quelque sorte, appliquer l'identité remarquable U carré plus 2 fois U scalaire V plus V carré. Cette égalité est vraie, elle a été vue dans une vidéo précédente. En partant de cette égalité, nous allons pouvoir écrire, en nous appuyant sur un autre résultat qui a été vu, c'est que le carré d'un vecteur est égal au carré de sa norme, et donc on peut remplacer chaque vecteur au carré par le carré de sa norme, qui nous donne exactement cette égalité-ci. Là, il s'agit d'isoler, en fait, le produit scalaire U scalaire V, qui est à droite, et donc, en le mettant tout seul sur le côté gauche, on va dire qu'il est égal au carré de la norme de U plus V, moins le carré de U, moins le carré de V, et attribué du facteur 1,5, puisqu'on divise par 2. Nous avons donc très facilement cette égalité-là du produit scalaire. Cette égalité-là est donc fondamentale, elle va nous servir à bien des égards. Elle va être pratique lorsque nous connaîtrons les normes des vecteurs avec lesquelles nous travaillons. Comprenez bien qu'il y a plusieurs définitions du produit scalaire, certaines avec des coordonnées, certaines avec la mesure d'un angle, certaines avec des projetées. Celle-ci fait intervenir les normes des vecteurs, et dans les situations où nous connaissons des longueurs, cette définition du produit scalaire est souvent la plus pertinente. Elle n'est pas forcément facile à retenir, en tout cas, elle se redémontre facilement, si vous l'avez comprise, puisqu'elle est issue de cette identité remarquable. Voyons-en une application tout de suite. On me donne un parallélogramme A, B, C, D, avec trois longueurs de A, B, B, C et A, C. Et on me demande de calculer le produit scalaire de A, B, scalaire A, D. La première idée consiste à faire déjà une figure pour se représenter la situation. Donc voici ce qui est fait. On doit calculer A, B, scalaire A, D. On va donc appliquer la propriété que nous venons de voir. Le produit A, B, scalaire A, D est égal à 1,5 de le carré de la norme de mes deux vecteurs, moins A, B carré, moins A, D carré. Si on effectue le calcul vecteur A, B plus vecteur A, D, on observe, comme A, B, C, D est un parallélogramme, que vecteur A, D est égal au vecteur B, C. Donc il s'agit de calculer vecteur A, B plus vecteur B, C. Et là, avec une relation de Schaal évidente, on montre que ce vecteur-là est égal au vecteur A, C. Du coup, on a la simplification. Vecteur A, B plus vecteur A, D est égal au vecteur A, C, en utilisant les propriétés du parallélogramme. Et donc la somme que nous avions dans la première égalité est exactement égale à A, C carré, et on lui soustrait A, B carré et A, D carré. On peut enlever les vecteurs, du coup, puisque maintenant nous travaillons avec les longueurs. Donc c'est exactement égal à 1,5 de A, C carré, moins A, B carré, moins A, D carré. Et en remplaçant par les valeurs qui sont dans l'énoncé, on arrive à calculer 1,5 de 36, moins 16, moins 9, ce qui fait 11,5. Cet exercice est terminé. La vidéo suivante donne une nouvelle définition du produit scalaire avec les coordonnées dans un repère. Vous pouvez cliquer dessus directement ou alors vous abonner en bas à droite. Bon courage !